... Merci pour votre présence, Erman. Oui, donc j'avais une question tout à l'heure, je disais, bien sûr c'est en réaction à tout ce qui se passe et à l'une des interventions que tu as eues à la veillée du 4, il me semble. Donc c'était concernant la dot. Donc est-ce qu'un chrétien déjà peut, que ce soit famille ou un chrétien, doit imposer la dot ou doit la payer ? Parce qu'en fait aujourd'hui, on ne comprend plus trop si c'est quelque chose de biblique ou si c'est une tradition. Et je pense qu'il y a un gros mélange par rapport à ça. Et j'aimerais avoir ton point de vue et ce que la Bible dit, et surtout par rapport à la dot. D'accord. On fait un doc d'un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que les Écritures disent concrètement par rapport à ça en fait ? Ok. Nous sommes dans Matthieu 15. On va nous lire, si c'est possible, à partir du verset premier. Matthieu 15, je vais le lire. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et il a dit aussi, « Celui qui maudira son père ou sa mère finira à la mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Tout ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu n'est pas coupable, quoiqu'il n'honore pas son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous en disant, « Ce peuple s'approche de moi, de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Mais il m'honore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Là, déjà, le Seigneur a fustigé le comportement des pharisiens. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient annulé la parole du Seigneur au profit de leur tradition. Et ils préféraient plutôt les commandements d'hommes au lieu de s'attacher à la parole du Seigneur. Donc, le Seigneur a été très dur et très vrai avec ces hommes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, déjà, par rapport à la dot, la manière dont elle est faite aujourd'hui n'est pas du tout scrupulaire. D'ailleurs, la dot, on va voir tout à l'heure, tout au long de l'explication et de la réponse que je te donne, grâce au Seigneur, la dot, même si elle est dans les Écritures, elle n'est plus d'actualité. Et on va expliquer. Donc, la manière dont elle est faite aujourd'hui, aussi bien en Afrique qu'en Inde, c'est complètement traditionnel et c'est de la tradition, c'est purement humain. Et je dirais même aujourd'hui, c'est carrément de l'arnaque. Parce que figure-toi, Herman, qu'en Inde, les familles, beaucoup de familles indiennes, préfèrent avoir des garçons que des femmes, que des filles. Pourquoi ? Il y en a même beaucoup de femmes qui sont obligées, n'est-ce pas, quand elles tombent enceintes, si elles n'apprennent jamais que c'est une fille, elles sont obligées d'avorter pour ne pas être ruinées. Parce que les familles des hommes exigent beaucoup, beaucoup de choses, des vaches, plein d'animaux, beaucoup d'argent. Donc, du coup, des familles sont ruinées, des femmes qui se suicident, des femmes qui sont battues parfois par leur mari, parce qu'elles sont tout simplement enceintes de femmes, de filles. Et on voit vraiment que c'est, excusez-moi du tard, mais c'est carrément de l'arnaque, c'est du vol, c'est n'importe quoi, c'est des traditions d'hommes. Et c'est des jouges, c'est carrément une malédiction même, je dirais, parce que là, on met des jouges sur les gens, on les condamne, et les hommes deviennent carrément comme des marchands, comme de la marchandise. D'ailleurs, à Proclé 18 en parle, par rapport à Babylone, qu'il y aura des marchands, même d'âmes, on pourra le lire tout à l'heure. Donc on voit vraiment que ce sont des âmes qui sont, des hommes, des femmes qui sont marchandées, qui sont vendues. Et nous allons prendre un passage où il est question, bien sûr, pour la première fois dans les écritures du mot d'hôte, et c'est dans Genèse, chapitre Genèse 34. Je le lirai à partir du verset 8. Ensuite, on verra en hébreu l'expression, le terme, l'étymologie du mot d'hôte. Voilà. Et donc ici, les questions de Dina, la fille de Jacob. Je pourrais me lire à partir du verset 1er, parce que c'est pour la bonne compréhension. Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Amor, le Hévien, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle, et la déshonora. Son cœur fut attaché à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler au cœur de la jeune fille. Et Sichem parla à Amor, son père, en disant, prends-moi cette fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Or, ses fils étaient avec son bétail au champ. Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Qu'est-ce qu'on apprend ? Donc, la fille va être déshonorée. Amor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revinrent des champs dès qu'ils apprirent ce qui était arrivé. Ces hommes furent dans une grande douleur et furent fort irrités de l'infamie que Sichem avait commise contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Amor leur parla en disant, L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la à lui, je vous prie pour femme. Alliez-vous avec nous, nous vous donnons, nous vous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Et vous prendrez pour vous les nôtres. Donc, je répète bien, en échange, il y a comme une alliance là. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des possessions. Sichem dit aussi au père et au frère de la fille, « Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai tout ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents que vous voudrez et je les donnerai comme vous me direz. Et donnez-moi la jeune fille pour femme. » Voilà. Donc là, le père de la fille va négocier avec les parents, bien sûr, de Dina, pour acquérir Dina comme si elle était un objet, comme si elle était une marchandise. Donc déjà ici, nous voyons que c'est une coutume qui, mes amis, que les Hébreux ont empruntée chez les Cananéens. D'accord ? Et d'ailleurs, comme certaines fêtes même de Yahweh qui ont été, bien sûr, complètement purifiées. Comme les trois fêtes, comme la fête de moisson, par exemple. C'est une fête qu'on trouvait, que les Israélites ont trouvées chez les Cananéens. Et ils l'ont adoptée. Donc Yahweh l'a adoptée pour purifier cette fête-là. Donc voyez bien qu'il y avait des coutumes, des traditions que les Hébreux ont trouvées chez les Cananéens. Notamment la dot. Chez les Cananéens, la femme était comme un objet. La femme était comme une marchandise. Et on pouvait négocier sur son achat, sur ça, sur elle, sur le mariage autour de la fille. Donc il y avait vraiment toute une discussion autour de la fille. Et là, il dit, mais exigez de moi une forte dot. Écoutez, là il est question. On retrouve ça chez les Africains. C'est-à-dire là il est question. Il y a comme un débat ici autour de Dina. D'accord ? Et il y a des termes qui sont utilisés pour parler de cette discussion. Chez les Congolais, comment ils appellent ça ? Le Kinzonzi. Eh bien c'est ce que le monsieur est en train de demander ici. Voyez bien que c'est une coutume d'origine cananéenne. À la base. D'accord ? Et ce n'est pas du tout Jacob, le fils de Dieu. L'homme de Dieu, le prophète de Yahweh, qui a demandé de l'argent pour sa fille. C'est une personne issue des nations. Donc c'est un païen, je dirais, parce que les cananéens adoraient plusieurs divinités. Voilà le sens, la définition exacte du mot païen. Donc c'est un païen qui est en train de vouloir imposer sa coutume aux Hébreux. En disant, exigez de moi une forte dot et des présents. Et en aucun cas, on ne voit Abraham demander une quelconque dot pour ses enfants. Et en aucun cas, on ne voit Abraham dire, voilà, je paye cette dot-là parce qu'on me l'a exigé. D'ailleurs, quand il a donné des présents pour sa belle-fille, Rebecca, ce n'est pas les parents de Rebecca qui l'avaient exigé. N'est-ce pas ? Donc voilà, on voit bien que là, c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec une nation païenne. J'insiste là-dessus. C'est important, c'est très important de le souligner. Et alors, nous allons voir justement le mot hébreu que Amor, cet homme païen, va utiliser. Donc c'est le mot Moar, c'est l'hébreu Moar, vous le voyez bien. Et Moar signifie premièrement prix d'achat d'une épouse. Prix d'achat d'une épouse. Argent de noces. Donc si on peut, Eric, avec le curseur, noircir un peu la définition du mot Amor. Voilà. Oui. Voilà, on va mettre un coup de machin dessus, de peinture dessus là, merci. Et vous voyez, donc le mot d'hôte utilisé dans ce verset, dans ce passage, signifie littéralement prix d'achat d'une épouse. Argent de noces. Mais la première définition, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est le prix d'achat d'une épouse, d'une femme. Écoutez, vous ne pouvez pas dire au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander au... Dire qu'une chrétienne, femme de Dieu, délivrée par le Seigneur, rachetée par le Seigneur, parce que la parole nous dit que nous sommes rachetés par le Seigneur, par son sang. Vous ne pouvez pas aller encore demander de l'argent pour pouvoir acquérir une femme chrétienne et rachetée par le Seigneur. Mais attendez, vous vous rendez compte de la... excusez-moi du terme, mais de l'arnaque ici, du mensonge. Vous ne pouvez pas racheter quelqu'un qui a déjà été racheté. qui appartient totalement, comme 1 Corinthiens 6, 18, 19 le dit, notre esprit, notre âme, notre corps. Donc notre corps et notre esprit appartiennent au Seigneur. C'est le Seigneur qui est notre propriétaire. Et 1 Pierre 2 nous dit que nous sommes le peuple acquis par le sang du Seigneur. Et dans l'acte 20, 28, Paul dit, l'église que nous sommes a été acquise par le sang de Dieu. De quel droit allez-vous, messieurs, vous qui demandez la dot, exiger encore de l'argent pour donner vos filles un mariage et ensuite vous vous dites que vous êtes chrétien, que vous marchez selon les écritures ? Quelles écritures ? Parce que tout est mélangé. Si vous voulez appliquer la coutume, cette coutume canadienne dans ce cas-là, et appliquer aussi toutes les autres coutumes, ne prenez pas seulement les choses qui vous arrangent. Parce que vous voulez justifier vos traditions, vos cultures, complètement charnelles, démoniaques. Vous voulez utiliser la parole du Seigneur pour justifier vos traditions. En tordant les écritures, en sortant des passages hors de leur contexte. Non, c'est de l'arnaque, c'est du vol, c'est de la vente. Vous vendez vos enfants et vous allez vous présenter devant le Seigneur pour l'adorer à un esprit, soi-disant, en vérité. Non, mes amis, c'est du vol. Donc voyez bien que les femmes de Dieu ouvrent grandement les oreilles. Vous n'êtes pas des objets à vendre. Vous n'êtes pas de la marchandise à vendre. Donc ici, le monsieur, l'homme à mort, qui était un cananéen de Sichem, il va dire clairement que, n'est-ce pas, donnez-moi le prix d'achat de Dina. Voilà. On veut l'acheter. C'est pour cela que son fils, Sichem, a couché avec Dina. C'est pour cela qu'on dit bien qu'il a déshonoré. C'est-à-dire que les femmes, à l'époque, n'étaient pas trop considérées. C'était comme des objets sexuels, n'est-ce pas ? Donc on pouvait facilement coucher avec, on pouvait facilement les violer. Ce n'était pas un problème parce que les hommes avaient tous les droits. Donc là, il déshonore Dina. Et on nous dit qu'il a su parler à son cœur. C'est-à-dire, une fois qu'il a déshonoré, il a couché avec, il a violé. Il a vu comment Dina était blessée. Comment Dina était dégoûtée de la vie. Et il a su la convaincre avec des paroles. Et la parole le dit, il a su parler à son cœur. C'est parce que son cœur était blessé, parce que Dina était mal. Comment vais-je, pour vous dire, comment vais-je, n'est-ce pas, paraître devant mes frères, devant mon père, parce que j'ai perdu ma virginité, parce qu'on m'a violé. On m'a déshonoré. Déjà, elle avait perdu son honneur. Parce qu'elle était complètement déshonorée. La parole le dit, elle était déshonorée. Elle a perdu son honneur. Violé. Et le monsieur maintenant va dire à son père, prends la moi pour femme. C'est-à-dire, avec l'argent que nous avons, c'est comme tu es le chef ici, de Sychème, va parler à son père, prends la moi, après avoir violé cette femme, je la veux, achète-la. Et le père arrive, voilà, donnez-moi le prix d'achat. De cette femme. On dit bien, c'est le prix d'achat d'une épouse. Et qu'est-ce qu'Apocalypse 18 nous dit, mes amis ? Qu'on arrête un peu d'évoquer la parole du Seigneur en disant, c'est biblique la dot, parce que c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est des coutumes. Vous allez voir pourquoi la dot a été exigée. C'est parce que les femmes étaient déshonorées. Voilà. Tout simplement, nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 18. On mélange tout, on redit. Il n'y a pas de dot pour les hommes, bien évidemment, parce que c'est comme si les familles des hommes n'ont pas suffisamment travaillé pour éduquer leurs enfants et ne méritent aucun honneur. Alors que la parole dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 5, 12. Car c'est la loi et les prophètes. C'est ça la justice du Seigneur. Voilà. Et nous, on ne veut pas de cela. Nous, on veut de cela, mais je veux dire, les hommes ne veulent pas de cette parole. Dans l'Apocalypse 18, on nous dit quoi ? Après ces choses, je vis descend du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force à haute voix et il dit, elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande, elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit impur et le repère de tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution effrénée et le roi de la terre ont commis la fornication avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Puis j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez de Babylone mon peuple afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont montés jusqu'au ciel et Dieu se souvient de ses iniquités. Rendez-lui selon ce qu'elle vous a fait et payez-lui au double selon ses œuvres. Et dans la même coupe où elle vous a versé à boire, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Car elle a dit en son cœur, je siège en règne, je ne suis pas veuve et je ne verrai pas de deuil. C'est pourquoi ces plaies qui sont la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour et elle sera entièrement brûlée au feu. Car le Seigneur Dieu qui la jugera est puissant. Car les rois de la terre ont commis la fornication avec elle et ont vécu dans le luxe. La pleureront et mèneront deuil sur elle en se frappant la poitrine quand ils verront la fumée de son embrasement. Et ils se tiendront éloignés de la crainte de son tourment et diront, malheur, malheur, Babylone la grande, cette ville si puissante. Comment sa condamnation est-elle venue à une seule heure ? Les marchands de la terre aussi, voilà ce qui nous intéresse ici, les marchands de la terre aussi pleureront et seront dans le deuil à cause d'elle parce que plus personne n'achète leur marchandise. Donc vous voyez, quand on demande la dote, on vend sa fille, c'est comme une marchandise et ces hommes-là, ces personnes-là sont dans Babylone. Quels soient pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, peu importe, ce sont des marchands, ce sont des vendeurs d'âmes. Voilà, ce sont des vendeurs du temple, des marchands du temple. Et la parole nous dit, ce sont, n'est-ce pas, des marchands de Babylone. Pourquoi ? Ils vendent de quoi ? On nous dit d'abord, ils ont des marchandises et on va voir quelles sont ces marchandises. On nous dit qu'il y a, bien sûr, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des perles, de fin lin, de pauvres, de soie, des carlates, de toutes sortes de bois odoriférants et de toutes espèces de boîtes de senteurs, d'ivoires et de toutes espèces de vaisseaux, de bois très précieux, des reins, de fer, de marbre, du cinamome, des parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fine fleur de farine, du blé, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des esclaves et des âmes d'hommes. Des esclaves et des âmes d'hommes. Voilà. Eh bien, ces filles sont vendues comme des esclaves. Dina, ici, n'est-ce pas, on va proposer, on va demander son prix comme si elle était une esclave qui devait être vendue. Voilà pourquoi, mes amis, pour moi, ces hommes-là qui demandent la dot pour leurs filles sont comme des esclavagistes. Voilà. Et qui vendent leurs esclaves et on nous dit que ce sont des vendeurs, des marchands d'âmes d'hommes. D'âmes d'hommes. Et c'est terrible. C'est terrible. Donc, on voit bien que c'est vraiment Babylone. Et c'est pour cela que les Canadiens demandaient la dot comme ça, mes amis. Quelle est, mes amis, attendez, tu as une fille, on la viole par un homme et le père de cet homme vient vous demander le prix d'achat de votre fille. Mais attendez, on comprend pourquoi Judas et Simeon et Lévi, pardon, ont réagi comme ça. On n'encourage pas, bien sûr, le meurtre. Papa du tout, Dieu est contre cela. Dieu ne veut pas qu'on tue. Mais je veux dire, la réaction de ces hommes, mes amis, était liée au comportement de cet homme qui viole leur soeur. Et son père vient demander maintenant le prix. Le prix d'achat. Comme si Dina était un objet à vendre. Une marchandise. Eh bien, c'est exactement ce que toutes ces familles indiennes ou africaines, n'est-ce pas, font. En demandant de l'argent, 1500, 2000, 3000 euros, des chemises, des sacs de riz, tout ça, pour avoir leur fille. C'est du vol. Tout simplement. Il y en a qui vont dire, mais oui, frère, on est d'accord, mais il faut quand même quelque chose de symbolique. Donnez-moi, vous qui prêchez la vérité. Vous voulez prêcher que l'évangile ? Vous voulez prêcher la parole ou vous voulez prêcher vos traditions ? Vous voulez prêcher la parole du Seigneur ou vous voulez marcher sur vos traditions, vos coutumes ? Ou c'est écrit dans la Bible qu'il faut donner un cadeau symbolique ? C'est écrit où ? Donnez-moi un seul verset. Donnez un cadeau symbolique à la famille, aux parents de la femme. Et pourquoi pas aux parents de l'homme ? La maman de l'homme n'a-t-elle pas porté cet enfant pendant 9 mois ? N'a-t-elle pas couché de cet enfant dans la souffrance, dans les douleurs ? Ne l'a-t-elle pas élevé dans la souffrance ? Et son père ne l'a-t-elle pas élevé en investissant dans sa vie financièrement, matériellement, psychologiquement, spirituellement, tout ça ? C'est quoi cet évangile que vous voulez prêcher ? Cet évangile injuste ? Ou seulement une seule famille qui doit être honorée et pas l'autre ? C'est quoi cet évangile ? C'est quoi ces coutumes et ces traditions ? Et vous osez dire que vous prêchez le retour à la parole ? Quel retour à la parole ? C'est pas ça, mes amis. Et quand on va dans Deuteronome 22, donc du coup, chez les Hébreux, on retrouve des lois, une loi relative aux vierges qui étaient violées, n'est-ce pas ? Où il était question, bien sûr, de donner une somme d'argent pour réparer la faute. Voilà. Et nous sommes au verset 28 donc de Deuteronome 22. Nous sommes... Et à partir du verset 25, Herman. Deuteronome 22, verset 25. Si l'homme rencontre dans les champs la jeune fille fiancée et que l'homme lui fait violence et couche avec elle, alors l'homme aura couché avec elle... Alors l'homme qui aura couché avec elle mourra lui seul. Mais tu ne feras rien à la jeune fille, la jeune fille n'a point commis de péché digne de mort, car c'est comme si un homme s'élevait contre son prochain et lui ôtait la vie. Verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, qu'il soit découvert, et qu'il soit découvert, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et il la prendra pour femme. Parce qu'il l'a humiliée, il ne pourra point la répudier tant qu'elle, tant qu'il vivra. Voilà. Donc on voit ici, c'est la même chose que Dina a vécu. Donc c'est devenu une loi en Israël parce que Dina était violée. Et on l'appelait, cet argent-là, la dot des vierges. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc c'est les seuls versets dans les Écritures où il est question de la dot. C'est un rapport avec, un rapport, en relation avec le viol. C'est tout. En fait, c'est, Dieu s'est servi de l'histoire de Sishem et d'Ina pour mettre des règles. tout simplement parce qu'il y avait cette coutume-là chez les Canadiens et comme les Hébreux avaient récupéré leur terre, leur pays, donc il fallait maintenant réglementer, mettre des lois, des règles qui allaient empêcher les Hébreux de reproduire la même erreur, l'erreur de Sishem, le péché de Sishem. C'est tout. Et Dieu, en aucun cas, n'a dit que la dot doit être payée. Dieu, en aucun cas, n'a dit que la dot doit être payée pour être sauvée. C'est complètement charnel et les gens vont se servir de l'exemple d'Abraham pour dire qu'Abraham a payé la dot. Mes amis, Abraham a fait un don de sa propre initiative, de son propre chef et il n'était pas du tout question, mes amis, d'une quelconque exigence d'une somme d'argent de la part de la famille de Rebecca. Pas du tout. Donc, on peut faire dire à la Bible tout ce que l'on veut, tout ce que l'on veut, pardon, si on a des mauvaises intentions. On peut faire dire à la Bible tout ce que l'on veut. On peut faire dire à Dieu, au Seigneur, tout ce que l'on veut si on a des mauvaises intentions. Vous savez, nous interprétons la parole, beaucoup le font, avec un arrière-plan cultural. Parce qu'il y a la culture derrière, parce qu'il y a une influence, mes amis, de leur tradition. Ils vont maintenant trouver des versets pour poser, pour justifier, pour valider, consolider leur position, leur culture, leur tradition. c'est complètement charnel. Complètement charnel. Déjà, ces femmes pour qui on exige la dot ne sont pas violées. D'accord ? Pour commencer. Elles ne sont pas non plus vierges. D'accord ? Si l'on veut se maintenir, si l'on veut appliquer cette loi mosaïque, parce qu'il y a des questions de la loi mosaïque. D'accord ? Attendez. C'est le monde à l'envers. Et on nous dit que tout est mélangé, tout est... Donc on voit bien que c'est une invention purement humaine. Et Paul dit que ce sont les parents qui marient leurs enfants. Mais il est question, bien sûr, ici, des parents qui respectent la loi de Dieu. Bien sûr, même dans le monde, même s'ils ne sont pas soumis à la loi de Dieu, mais ce sont les parents qui aident leurs enfants à se marier, qui les encouragent. Et regarde ce que Paul dit par rapport justement aux parents, la responsabilité des parents et surtout des parents chrétiens que nous sommes. Paul dit quoi ? Et... Acte 20, 23. Acte 20, 30. Il dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Et vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Continue. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Alors tous se fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassèrent étant principalement affligés de ceux qui l'avaient dit qu'ils ne verraient plus son visage et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. » Voilà. Donc, on voit bien que Paul dit qu'il n'a désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements. Ça, c'est un autre contexte, c'est vrai. Mais même temps, Paul disait « Ce ne sont pas aux enfants à amasser pour les parents, mais ce sont les parents qui doivent amasser pour les enfants. » Et là, on voit que des parents qui ont déjà vécu, qui ont déjà leur vie, qui travaillent depuis des années, qui parfois ont des comptes bancaires bien approvisionnés et qui ne vont pas malheureusement, tellement qu'ils sont cupides pour la plupart, influencés par leur culture, ne vont pas investir financièrement dans les projets de mariage de leurs enfants. Ils vont demander une forte somme aux gens, de l'argent aux gens, à leurs enfants qui sont jeunes, qui veulent se marier, qui viennent de commencer la vie, alors qu'ils sont censés mettre de l'argent de côté pour les soutenir. Même la nature nous enseigne. Les oiseaux construisent leur nid pour permettre aux oisillons un espace de se développer. Et l'homme créa l'image de Dieu devenu tellement cupide, tellement orgueilleux qu'il va jusqu'à vendre ses propres enfants, il va jusqu'à arnaquer ses propres enfants sous prétexte que c'est une coutume parce qu'il faut donner à tel oncle un peu, à telle tante un peu, à tel tonton un peu, il faut un costume là-bas. Une soeur me disait samedi dernier qu'elle a, n'est-ce pas, je crois qu'elle a marié sa fille et une des tantes a demandé une écharpe Chanel 400 euros. Et c'est une femme, celle qui a demandé cette écharpe-là à 400 euros, va dans les assemblées, dans les églises pour prier. Écoutez, on comprend pourquoi aussi l'Afrique est dans cet état-là. Voilà, laissez-moi vous dire les choses clairement. On comprend pourquoi. Trop de cupidité, trop de cupides et voilà. Donc, il faut qu'on arrête, il faut qu'on revienne la parole, il faut qu'on change. Et si on me dit, oui, mais moi je vais honorer les parents de ma femme, tout ça, parce que, mais honorer les parents de sa femme, ce n'est pas seulement quand on va lui offrir un parfum, c'est en étant un genre correct. Voilà. Intègre, honnête, respectueux. Ce n'est pas seulement le jour du mariage que tu vas donner un cadeau, c'est tous les jours de ta vie qu'il faut être correct. Voilà. Tout est mélangé dans la tête déjà. C'est pour cela que beaucoup d'Africains n'arrivent pas à gagner les Européens. C'est à cause de ce message complètement sectaire, complètement ethnique qui fait que, eh bien, les gens restent entre eux dans leurs coutumes. Ils sont en Europe depuis des années, ils ne veulent pas s'intégrer, ils ne veulent pas évoluer et voilà, ils sont dans toutes sortes de coutumes, de traditions. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il faut renier ses origines, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des bonnes choses dans nos cultures qu'il faut garder, les mauvaises, on les met de côté. Mais il faut qu'on sache ce que l'on veut, qu'on ne prenne pas la parole du Seigneur comme un instrument pour asseoir nos propres, comment dire, ambitions, notamment, vision pécuniaire, nos intérêts financiers. Et ça, c'est de l'arnaque. Et là, on voit bien que l'enfant qui est ainsi doté, la fille qui est ainsi dotée, va aller chez l'homme et si elle est stérile, c'est souvent le cas, on le voit, l'homme va commencer à la malmener en disant, écoute, moi, je paye la dot et comment ça se fait que tu sois stérile ? Je veux te renvoyer ou je veux prendre une autre femme. Et même les parents de l'homme vont commencer à dire, il y a un problème, il faudrait qu'elle appelle ses parents parce qu'elle est stérile et on lui met la pression à cette femme comme si c'est elle qui décide d'être stérile et on la condamne, on la blesse, on la malmène. Mes amis, attendez, c'est quoi cette affaire ? Et ça va dans les églises pour prier Dieu ? Ça va dans les églises pour chanter ? Ça se dit pasteur, prophète, apôtre, docteur ? Écoutez, c'est quoi cette affaire-là ? C'est quoi cet évangile-là ? Paul enseigne la dot où ? Pierre enseigne la dot où ? Jacques enseigne la dot où ? Ces apôtres qui étaient lavés par le sang de l'agneau avaient compris le message de Yeshua, le peuple était libre, que nous n'étions plus sous le joug de l'esclavage. Paul le dit, c'est lui qui veut observer une seule loi dans Galate, il doit observer toute la loi. Voilà, la parole est claire là-dessus. Vous demandez la dot ? Eh bien, observez toute la loi mosaïque. Voilà, tout. Alors, il faudrait qu'on arrête, il faudrait qu'on soit sincère, donc, qu'on arrête, qu'on arrête de vendre nos sœurs comme de la marchandise. C'est pour ça là, personnellement, c'est pas de l'orgueil, ça ne m'intéresse plus d'aller dans ces mariages-là. On voit comment ils parlent entre eux pour discuter sur le prix. On fixe un prix, on dit c'est 1500 et ça va discuter. C'est comme si, c'est comme si des parents vont dire aux gens, notre fille ne vaut que 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros et ça va discuter et on va, attendez, c'est quoi, on est où là mes amis là ? Et ça ouvre la Bible, ça prêche, ça chante, ça prie. Écoutez, moi je ne mange plus cette sauce là, c'est fini. Voilà. Et je trouve, je le dis, j'ai trois garçons, le jour où ils voudront se marier, si jamais, de toute façon, il ne faut jamais amener une femme dont la famille réclamerait une quelconque d'autre parce qu'ils sont déjà bien enseignés là-dessus, c'est clair, je leur dirais carrément, écoutez, dites à cette femme de retourner chez ses parents, c'est clair. Voilà. Les marchands d'âmes, il y en a assez, il faut les dénoncer, c'est du vol, c'est clairement du vol. Voilà. Oui, je vous le dis, bibliquement parlant, n'allez pas payer vos dots, africains, je suis beaucoup lapidé aussi, ce n'est pas mon problème, vous savez que vous avez affaire en fou, je le dis, je suis fou, plus vous me critiquez, plus je parle, plus vous faites des vidéos, plus je vous dis, continuez, faites encore, parce qu'actuellement, ils sont calmés, je vous dis, il faut continuer parce que je m'ennuie, il faut continuer, allez-y, continuez encore, continuez encore, c'est bon, c'est une bonne publicité, voilà, c'est ça la folie. Donc, vous voyez, il faut qu'on arrête, qu'on arrête de vendre les gens chrétiens n'acceptent plus ces enseignements-là, cette doctrine, doctrine démoniaque, c'est une doctrine de l'enfer, le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, vous me direz, mais oui, mais frère, c'est par rapport à quoi, par rapport à l'évangile, ben oui, les enfants que vous avez, les enfants que nous avons, qui a payé pour les avoir ? Qui a payé ? La parole nous dit que, à la mort, l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné, la parole le dit, hein, on nous dit que c'est Dieu qui nous a formés, qui nous a créés, les enfants sont simplement prêtés aux parents, et vous, maintenant vous allez, Déo, prête-moi ton portable, s'il te plaît, tu me prêtes ton portable, et moi je vais commencer à vendre, je vais le vendre, à Herman, mais tu me l'as prêté, c'est pas à moi, voilà pourquoi Paul dit, en Christ, il n'y a ni homme, ni juif, ni homme, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, nous sommes un, ben oui, nous sommes comme des anges, à la résurrection, parce que nous appartenons à Dieu, et en guise de quoi, vous allez fixer le prix sur vos filles, pour les vendre, oh non, mais oui, mais il n'y a pas que nous, il y a tel oncle, mais vous êtes chrétien, vous avez peur des sorciers, vous avez peur, c'est quoi cet évangile là, les sorciers sont sous nous, puis Satan a été vaincu, vous avez peur de quoi, peur de qui, il me faut, l'évangile qui doit vous libérer, l'Afrique doit être libérée, de cette dot là, de toutes ces dots, et il y en a qui demandent des caïmans, qui demandent des groupes électrogènes, pour faire quoi, pour aller allumer vos maisons mystiques, dans la panne à la nuit, dans le deuxième monde, des chèvres, des machettes, pour aller couper la tête des gens, de noix de cola, c'est de la sorcellerie, lors de débats sur la dot là, c'est là que les gens sont attachés au mystiquement, c'est là qu'on les marie aux maris et aux femmes de nuit, c'est là qu'on les épouse aux maris et aux femmes de nuit, voilà pourquoi les gens ont des problèmes, c'est de la sorcellerie, voilà, mes frères et sœurs, c'est dit, c'est sorti, c'est comme ça, voilà, prenez la vidéo diffusée là, que Dieu soit béni, commentez ce que vous voulez faire, faites ce que vous voulez avec, en tout cas, une chose est sûre, je ne me taillerai pas, et je ne suis pas le seul, les frères et sœurs sont éclairés, sont libérés, voilà, l'évangile doit libérer les gens, voilà, voilà, par rapport à la dot toujours ? Oui, toujours, il y en a qui vont dire, oui, mais, par contre, on l'a pris dans Matthieu, parce qu'il y a aussi des enseignements sur la dot, et il y en a qui vont dire, oui, la Bible dit, honore ton père et ta mère, du coup, est-ce que maintenant, un chrétien qui, qui a pris position, prenons cette parole là, dans Ephésiens 6 d'abord, prenons la parole, parce que nous devons, toujours aller vérifier, la parole de Dieu, vérifier, commence, comme les bériens, Matthieu 6, Ephésiens 6 là-bas, Herman, tu peux nous faire la lecture s'il te plaît, à partir du verset premier, enfants, obéissez à vos parents, et à, enfants, obéissez à vos pères et à vos mères, dans le Seigneur, car cela est juste, ah, obéissez à vos pères et à vos mères, dans le Seigneur, voilà, on n'a pas dit dans les traditions, c'est important de le souligner, dans le Seigneur, alléluia, ou selon le Seigneur, on n'a pas dit dans les traditions, dans les coutumes, donc un père qui te dit, suis nos traditions, eh bien, si moi je suis chrétien, je dis papa, j'ai été délivré des traditions, donc l'enfant ne pêche pas, il pêche pas, pas du tout, celui qui refuse de payer la dot, il pêche pas, il pêche pas, non pas du tout, regardez, il y a une région au Congo, où les filles sont dévirgées, par leur père, la veille de leur mariage, et maintenant, on va dire à ces filles, à celles qui sont chrétiennes, qu'elles doivent honorer leurs parents, l'obéissance est toujours conditionnelle, selon les écritures, Ephésiens 5 nous dit, soumettez-vous les uns les autres, dans le Seigneur toujours, soumettez-vous les uns aux autres, c'est-à-dire, si tu me demandes de me soumettre à toi, tu dois aussi te soumettre à moi, si je dois me soumettre à toi, c'est parce que tu es soumis à la parole, voyez, et elle est toujours conditionnelle, la soumission, donc, non, ces enfants qui refusent de suivre les traditions, ils ne doivent en aucun cas, ils ne doivent en aucun cas, je le répète, manquer du respect de leurs parents, mais ils doivent prier, pour que Dieu leur, mettre la conviction de leur cœur, ils doivent prier pour que Dieu se révèle à eux, mais ils doivent rester fermement attachés à la parole du Seigneur, c'est pour ça que Yeshua disait, je suis venu, j'étais en feu, avec l'épée, cinq dans une maison seront divisés, deux contre trois, trois contre deux, ben oui, il faut rester ferme sur la parole, c'est comme ça, c'était la dot, la dot des vierges, qui a été donnée aux gens, voilà, donc, la parole est claire là-dessus, je crois que, donc, que le Seigneur soit, soit béni, alléluia, et d'ailleurs, pour votre information, à l'époque, aussi, les femmes, on les mariait à l'âge de, à partir de l'âge de 13 ans, hein, parce que c'est, c'est à l'âge de 12 ans, les hommes faisaient leur bar mitzvah, voilà, bar mitzvah, et, donc, c'était la majorité pour les hommes, c'est pour ça que Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est retrouvé à 12 ans, dans le temple, parce qu'à 12 ans, il y a eu un rite, initiatique, sur lequel l'enfant était devenu, maintenant, adulte, majeur, ben, il pouvait faire la lecture de la Torah, dans le temple, ou dans les synagogues, et les filles, c'était à l'âge de 13 ans, donc, on voit bien que, on ne va pas demander encore à ces doteurs-là, hein, à ces demandeurs de dot, de marier leurs filles, qui ont 13 ans aujourd'hui, hein, parce que, s'ils veulent appliquer la dot, qu'ils appliquent toute la loi de Moïse, qu'ils marient aussi leurs enfants, leurs filles à 13 ans, donc, qu'on arrête, et celles qui sont violées, et aujourd'hui, quand on commet un viol, ben, on fait de la prison, ah ouais, il n'y a pas, on va payer une dot pour, pour, on fait de la prison, moi, si tu viens à l'assemblée, tu violes une sœur, tu demandes pardon, on te pardonne, mais d'abord, on va te faire de la prison, ben oui, parce que le pardon n'exclut pas les conséquences, tu violes une sœur en Christ, moi, en tant que prédicateur, tu demandes pardon, je te pardonne, mais moi, nous sommes dans un pays organisé, il y a des lois, ben, je veux faire, je veux signaler ça à la police, voilà, c'est clair, pour ne pas qu'on dise, pasteur, tu couvres le péché, non, non, tu vas te dénoncer à la police, tu vas faire de la prison, ça va t'aider, le fait que tu sois isolé, ça va aider ta chair, après la prière de délivrance, maintenant la chair, il faut, n'est-ce pas, la discipliner, que Dieu soit béni, parce que ceux qui disent, oui, le pardon, le pardon, oui, si on viole ta fille, tu vas faire quoi, on pardonne, oui, mais Dieu, quand on pêche, il nous pardonne, mais il dit les conséquences, tu vas les payer, ah ben oui, il faut qu'on arrête, mes amis, d'être trop TTS, trop spiritualiste, tout ça, complètement zinzin, il faut qu'on revienne un peu sur terre, mes amis, voilà, on est plus spirituel que la spiritualité même, que Dieu soit béni, je crois que le message est passé, c'est clair, diffusez-le, donc je pense qu'on fait la pause là, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire là-dessus, Déo. J'ai une question pour, surtout pour les sœurs qui nous suivent, qui se retrouvent dans une situation où ils acceptent la parole, ils sont d'accord avec le message, mais en même temps, ils ne peuvent pas fuir de leur maison pour aller se marier, quelle attitude ils doivent avoir, quand ils savent que leurs parents s'attachent à la dote, et qu'ils sont soumis à leurs parents, ils ne peuvent pas faire autrement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Moi je crois que, nous avons des exemples des sœurs, qui une fois éclairées par l'évangile, par le Seigneur, ont pris position, pour la vérité, devant leurs parents, sagement, et les parents ont changé aussi de langage, parce que nous croyons que Dieu est celui qui convainc, que Dieu est puissant, donc maintenant, si les parents refusent à tout prix de se soumettre à la parole du Seigneur, et bien la fille ne doit pas pour autant, bien sûr, accepter de rentrer dans cette coutume, parce que c'est un petit biblique, on ne doit pas la vendre, elle n'est pas un objet à vendre, elle n'est pas un produit à vendre, c'est comme ça, vous savez, on ne peut pas dire oui à la sanctification, et en même temps dire non, quand une parole, telle que celle qui dit que la dot, c'était pour les femmes violées, et c'était pour acheter, et ça venait des baïens, c'est même pas du Seigneur, donc on ne peut pas maintenant commencer à négocier, parce qu'on se dit, bon, ces versets m'intéressent, mais l'autre là-bas est un peu plus dur, alors je fais un compromis, un compromis, non, il faut être ferme, il faut être entier, il faut être, voilà, la dot, elle est, c'est une pratique d'origine canadienne, voilà, et que les hébreux ont incorporé, voilà, adopté, essentiellement pour les femmes violées, voilà, et aujourd'hui ce n'est plus le cas, donc c'est comme ça, donc il n'y a pas un seul verset biblique qu'ils peuvent utiliser pour réclamer cette dot, parce que ces femmes notamment, qui sont souvent dotées, ne sont pas violées, et elles ne sont pas vierges, non plus, donc vous voyez bien que la parole n'est pas respectée, alors une chrétienne qui veut respecter, la parole doit obligatoirement être contre la pratique de la dot, voilà, donc si les parents ne veulent pas, ben elle doit rester fidèle à la parole, voilà, c'est allumé, c'est allumé, non, je crois qu'on n'entend pas, c'est pas vert, là c'est bon, donc ça veut, indirectement, donc les parents qui, qui dotent leur fille, donc bibliquement, donc indirectement, c'est comme s'ils considéraient qu'elles étaient déshonorées, et indirectement, les parents considéraient, je ne pense même pas, parce qu'ils ne sont même pas là, enfin je veux dire, c'est vrai que consciemment, ils ne le disent pas, ils ne le savent même pas, mais je veux dire, moi je pense que, je dirais plutôt, que pour ses parents, pour la plupart, c'est tout simplement par cupidité, tout simplement, parce qu'il y a la cupidité, et maintenant, il faut leur faire comprendre, que ceux qui prennent la dot, prennent la dot à l'époque, c'est parce que, leur fille était déshonorée, mais vous, ce n'est pas pour cette raison, et parce que leur fille était vierge, vierge, et sachant qu'en Israël, le mariage n'était pas validé, sans la preuve, n'est-ce pas, de la virginité de la fille, c'est-à-dire le sang, voilà, selon Deuteronome 22, et une fille déviergée, une fille violée, c'est une fille qui ne pouvait plus se marier, si jamais l'homme se sauvait, et si elle n'était plus vierge, on l'a lapidé, voilà pourquoi Joseph a voulu, n'est-ce pas, secrètement rompre, littéralement divorcée d'avec Marie, parce qu'elle n'était plus, parce qu'elle était enceinte, mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'elle était toujours vierge, c'est pour ça que Dieu lui a dit, c'est ta femme, elle est toujours vierge, mais bon, ces femmes ne sont pas de mari, voilà, on se rend compte vraiment que dans, dans cette histoire de la dot, beaucoup des parents, des filles, disent, moi j'ai payé la dot, il faut que, pour ma fille, il faut qu'on paye la dot, c'est ça, c'est vraiment la cupidité, c'est la cupidité, c'est-à-dire que je l'ai donné, il faut que, voilà, c'est de la vengeance, il faut qu'il paye, il faut que le garçon, il viendra payer, et très souvent, moi j'ai vu des couples, qui venaient me voir, des jeunes, qui disaient, les soeurs disaient, voilà, nos maris, nos futurs maris, ils n'ont pas d'argent, ils travaillent, ils travaillent un tout petit peu, ils ne gagnent pas beaucoup, donc du coup, nous sommes obligés, de participer, à la dot, donc sans se rendre compte, ses parents, ils ne se rendent même pas compte, que leurs propres filles, sont obligées, avec leurs propres petites économies, de donner de l'argent, à leur futur mari, pour que ces derniers, le donnent à leurs parents, aux parents de la fille, des filles, donc vous voyez bien que, ou de la jeune femme, vous voyez que tout est faussé, tout est, honnêtement, ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur, il faut qu'on sorte, il faut qu'il y ait une repentance, en fait le message, ce message, doit nous amener à la repentance, véritablement, à ne pas chercher les versets, ici et là, pour construire une doctrine, qui ne tient pas, pour justifier, une tradition, qui n'a ni tête, ni que, qui n'a pas de fondement biblique, voilà, aucun fondement biblique, Jacob a travaillé, pour ces deux femmes, a travaillé, à 14 ans, 14 ans, voilà, et, et, c'est 14 ans de travail, de labeur, de souffrance, tout ça, donc, si vous voulez utiliser, l'histoire, l'exemple de Jacob, dans ce cas-là, aller travailler 14 ans, donc, 7 ans, pour votre femme, voilà, et vous voyez qu'Abraham, quand elle a donné ses présents, ce n'était même pas le père de Rebecca, qui avait pris, c'était son frère, et sa mère, et c'est Abraham, lui-même, qui avait donné ça, et il n'en a pas fait non plus une doctrine, il faut qu'on arrête de dire, oui, c'est le père de la foi, il faut faire comme lui, et bien, dans ce cas-là, prenez vos fils, vos fils aînés, allez les sacrifier sur le mont Morija, comme Abraham, allez en Israël, et retrouvez le mont Morija, marchez pendant trois jours, avec des serviteurs, avec un âne, l'enfant dessus, attaché, allez aussi prendre une femme en Égypte, à Gare, comme Abraham, allez aussi chez les Philistins, mentez que votre femme, n'est pas votre femme, et mariez, épousez aussi vos domiciles, parce que Sarah est une demi-sœur, la demi-sœur d'Abraham, donc si vous voulez faire comme Abraham, exactement, vous aurez des difficultés, priez aussi pour que, mais qui s'est dit que vous apparaissent, pour payer la dîme du butin, pas la dîme de votre salaire, arrêtons de vouloir mélanger les choses, arrêtons d'interpréter, mes amis, de manière tout à fait hasardeuse, et charnelle, la parole du Seigneur, arrêtons, soyons sincères, revenons à Dieu. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,